Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo-vlog du lundi de Pâques. J'avais le goût de venir vous jaser ce matin, vous accompagner durant votre séance de DP. Petite gorgée de café ce matin, ça fait du bien. Mais il fait beau, ma dernière journée de congé, j'avais envie de ne vous jaser. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vlog sur ma chaîne YouTube. J'ai mis un petit unboxing hier et je veux ramener un peu ma chaîne à la vie. Sans parler de mon ancienne entreprise. Donc je me suis dit que j'allais commencer aussi à refaire des vlogs. Et vous parler de tout pis de rien. Fait que, c'est ça. Je pense que je n'avais pas refait de vlog depuis que j'ai pris la décision de fermer mon entreprise. Donc le dernier vlog que j'avais fait, ça remontait comme à 4 ou 5 mois. Puis j'étais encore en dilemme si je fermais ou pas. Puis je ne me rappelle pas exactement de quoi je parlais, mais je l'ai enlevé là. Parce que je ne voulais comme plus avoir de vidéos qui étaient reliées à mon entreprise. Je veux vraiment tomber dans un autre type de vidéos qui parlent de tout et de rien. Bien, des unboxings, des produits de d'autres compagnies que je vais m'acheter au fil du temps. J'ai déjà plusieurs commandes qui s'en viennent. J'ai hâte de vous présenter ça. Je me suis acheté plein de beaux produits. J'avais vraiment besoin de repartir à zéro avec du nouveau stock. Pis pas le stock que moi j'avais ou que je faisais. C'est pas la même chose. C'est pas le même plaisir que d'acheter ailleurs. Pis je le découvre maintenant. Bref, c'est ça. Fait que j'ai hâte de pouvoir renflouer un peu ma chaîne. Vous fournir un petit peu plus de stock. Puis de vous faire découvrir tous ces nouveaux produits-là. Ces compagnies-là que je viens de tester. Et c'est ça. C'est ce que je veux faire avec ma chaîne. Comme là en ce moment, je suis en train de faire une super belle toile de chez Action. que mon amie Sarah m'avait envoyée. Je vais vous montrer un petit peu de loin. Donc c'est une 40 par 60. Elle est pas trop grosse. Mais quand même assez pour que les détails soient agréables à l'oeil. Donc je l'ai commencé il y a deux jours. On peut dire que je la dévore en ce moment. J'ai beaucoup de plaisir à la faire. Puis ça, ça me manquait. Vous n'avez pas idée à quel point. Oh my God! Parce que quand j'étais à mon compte, j'étais toujours en mode travail justement pour mon entreprise. Faire mes toiles. Pas faire mes toiles, mais préparer mes ventes de toiles. Faire des crayons. Faire des plateaux. Puis à un moment donné, on perd un peu le plaisir derrière la passion. Parce qu'à la base, c'est la passion qui m'a emmenée à faire ça. Puis je n'avais plus ce plaisir-là de dire je m'installe puis je fais du DP. Parce que moi, le DP, c'était plus une sorte de plaisir. C'était un travail. Puis je ne le voyais plus sous le même oeil. C'est con, mais c'est de moins. Tu sais, je ne le voyais plus comme une forme de relaxation ou peu importe. Moi, je le voyais comme une obligation en partant. Parce que si je ne le faisais pas, je n'avais pas de salaire. Puis ça, le cerveau, il l'associe vite à quelque chose d'assez plate, si on veut. Fait que c'est pour ça que j'avais vraiment perdu beaucoup de plaisir dans cette passion-là. J'en faisais, oui, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je le fasse pour montrer l'exemple. Parce que je vendais le produit. Mais je ne le faisais plus parce que j'avais envie. Je le faisais parce que c'était obligé. Puis c'est là aujourd'hui, parce que là, ça fait trois mois. Oui, ça a fait trois mois le 31, je veux dire hier, le 31 mars, que j'ai officiellement fermé mon entreprise. Et déjà, ça roule, c'est incroyable. Puis là, je commence enfin, maintenant qu'on a presque toutes sorties de la maison, il ne nous reste plus grand-chose, là. Tu sais, je commence enfin à retrouver ce plaisir-là. Je pensais à ça cette semaine, puis ça faisait longtemps. J'étais au travail, puis j'avais hâte que ma journée finisse pour revenir faire du DP. Puis je me disais, oh là là, ça, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Tu sais, je veux dire, quand j'étais à la maison, c'était très rare que j'avais envie de faire du DP. Comme je vous dis, je le faisais par nécessité, parce que c'est dur de vendre un produit, quand toi-même, tu n'es pas ce produit-là. Fait qu'il faut être le produit également. Puis c'est ça. Fait que là, je retrouve cette joie-là. Je suis trop contente. Hé, juste pour vous dire, là, cette semaine, j'ai commandé... Attendez, je me suis commandé une nouvelle toile de chez Dreamer Design, parce que j'ai toujours aimé la compagnie Dreamer Design, même s'il y en a qui la critiquent beaucoup. Moi, je l'aimais. Puis là, je n'en achetais plus, ça faisait longtemps. Mais là, je sais qu'ils ont comme amélioré leur version. Fait que j'ai commandé une toile de chez Dreamer Design que je vais vous présenter en unboxing dès que je la reçois. J'ai commandé, je pense, comme cinq crayons de cinq tourneurs différents. Parce que moi, mes propres crayons, j'en veux pas. Je veux pas mon propre stock. Puis, j'ai commandé des plateaux de chez MG Factory. Je sais que la commande a été expédiée. Fait que j'ai hâte d'essayer ça aussi. Puis j'ai pas fini, là. Je suis vraiment en train de regarder un peu partout. Parce que j'ai sorti beaucoup, beaucoup mon stock à moi. Puis là, je suis en train de me refaire un inventaire où ça n'a aucun rapport avec les créations de tlots. C'est complètement dans un autre univers. Je vais prendre une petite gorgée de bonheur. Il fait tellement beau, en plus. C'est trop le fun. Donc, c'est ça. Fait que je suis en train de me rééquiper. Puis, vous allez rire, hein? Mais moi, je pense que ce que j'aimais le plus, c'est le côté d'être pas influenceuse. Je ne suis pas une influenceuse. Mais juste de vous présenter des produits, de faire des unboxings. Ça, c'est quoi qui me manquait beaucoup. Tu sais, les gens me posaient des questions. C'est où t'as acheté ça? C'est quoi le site? Ça, je trouvais ça le fun. Puis là, je pouvais plus le faire, ça. Tu sais, parce que ça aurait mal paru. Tu sais, je ne m'aurais pas vue avec une entreprise, excusez-moi, puis présenter des produits qui viennent d'ailleurs. Puis, mes propres produits, bien, je les voyais tellement, je les manipulais tellement, je les faisais, les crayons, les plateaux, que je n'avais même pas aucun intérêt de les présenter en vidéo. Parce que je ne sais même plus quoi dire. J'étais comme, bien, c'est un plateau qu'on a imprimé. Puis, c'est bien ordinaire. Maintenant, j'ai plus de... Tu n'avais plus l'effet wow. Puis, je pense que ça, c'est important. L'effet wow. Fait qu'en allant ailleurs, puis en ne sachant pas ce que je vais recevoir, parce que j'ai demandé des... Bien, à part les plateaux, là, mais pour mes crayons, j'ai demandé tout du free-end, là, la main libre. Fait qu'amusez-vous, faites ce que vous voulez. C'est ça qui est le fun. Je pense que c'est l'effet wow que je vais pouvoir partager avec vous autres. Fait que j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Puis, sinon, bien, c'est ça. C'est aussi avoir le temps. Ça, là, ça a tout changé. De dire, OK, maintenant, j'ai du temps pour en faire, là. T'sais, avant, même si on était à la maison, j'avais pas le temps de m'installer puis, t'sais, faire une grande journée de débris. Parce qu'à tous les jours, je devais toujours faire quelque chose. Fallait que je m'occupe de mes réseaux sociaux, fallait que je travaille sur mon site web, fallait que j'aille tourner des crayons, fallait que j'envole des commandes, fallait que je rajoute des nouveaux produits en ligne, fallait que je réponde à plein de courriels, même si j'étais pas super yable là-dessus, là. Mais fallait quand même que je le fasse avec Tommy. Fait que t'es toujours en mode travail. Puis, t'sais, t'as comme jamais le temps de décrocher. Puis là, bien, je travaille. Je vais faire ma journée de 8 à 4. J'adore mon travail en passant, là. C'est tellement le fun. Mes journées passent super vite. Puis à 4 heures, je déponge. Comme on dit, là. Bye-bye. Elle est partie. J'arrive chez nous. Je fais mon souper. J'ai le temps de faire du DP le soir. Relaxé. Mes fins de semaine, j'ai le temps de faire du DP. Aïe, écoutez, là, c'était ma fin de semaine de Pâques. J'ai tellement fait de DP, là. Je pense que j'ai un petit peu exagéré. Même Tommy, il dit, t'es pas tannée de faire du DP. Non, 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 tu comprends pas, là. Là, je retrouve le plaisir d'en faire. Puis en plus, j'ai le temps d'en faire. Fait que j'ai vraiment décroché en fin de semaine. J'ai pratiquement pas touché à mon téléphone. J'étais vraiment en mode, là. Laissez-moi tranquille. Moi, je me reprends. Je fais du DP. Puis ça, ça fait vraiment du bien. Puis c'est ça. J'avais peur que ça revienne pas. Parce que je dois dire que là, ça fait quoi? Ça fait deux semaines que j'ai vraiment un triple. Que ça revient. Mais ça faisait deux mois et demi que j'essayais. Puis ça voulait pas. Pas du tout, du tout, du tout. Le plaisir n'y était plus. L'envie n'était plus là non plus. Puis je trouvais ça dommage. Parce que je me disais pour une fois que j'avais une passion. Qui durait beaucoup, beaucoup. Tu sais, j'en ai fait des choses, là. Des bracelets, des cibles, des ça. Puis ça durait jamais. C'était quelques mois. Puis on n'en parlait plus. Mais là, ça fait depuis 2018. Ça fait six ans que je faisais du DP. Que oui, OK, j'en ai vécu. Mais ça me faisait de la peine de me dire. Un passe-temps qui a tellement changé ma vie. Parce que oui, ça a changé. Ça a bouleversé une partie de ma vie. Puis que là, je ne veux plus rien savoir de ça. Ça me fendait le cœur. Je veux dire, j'espère vraiment que je vais être capable de revenir. Puis finalement, bien c'est ça. L'envie m'est revenue avec des toiles d'action. Comme quoi, il y en a qui vont dire. Est-ce que c'est conne? Elle vendait des toiles de qualité. Puis à cette heure, elle fait des toiles à 4$. Bien oui, c'est ça. C'est ce que je me dis. Je me dis, je reviens à la base. Puis je pense que c'est justement le plaisir en arrière de tout ça. De ne pas juste penser valeur, qualité, puis ainsi de suite. Je ne vous le cacherai pas. Moi, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais sûrement me regarder. Même Dreamer Design. Je veux dire, je considère quand même la compagnie de très, très bonne qualité. Peut-être pas comme Diamond Hawk là. Mais je trouve qu'ils sont quand même dans mon top 3 que j'avais dans le temps. Qui étaient Oraloa, Diamond Hawk là, puis Dreamer Design. Je les considère quand même très haut. Je me suis gâtée. Je m'en ai acheté une toile. Elle ne m'a pas coûté juste 3$. C'est cher. Pareil, c'est moins cher que Diamond Hawk là. Mais ça reste que c'est cher. Mais, tu sais, je sais qu'à un moment donné, je vais craquer, puis je vais m'en commander une, Diamond Hawk là. Mais ce qui me bloque, par contre, au niveau de Diamond Hawk là, c'est la grosseur de leur toile. Désolée, gorgée de café. C'est ça. Je trouve qu'elles sont trop grosses. Puis, je n'aime pas faire des grandes toiles. Comme là, je trouve que ce format-là, c'est parfait. 40, 60, 40, 50. Je peux faire du 50, 50. Mais moi, quand tu montes après ça, des 75 par 80, puis des 70 par 90, je perds l'intérêt très, très vite. Moi, je suis quelqu'un qui aime changer souvent. Je vais souvent changer dans toutes les sphères de ma vie, à part mon chum. Je vais changer de coupe de cheveux souvent. Je vais changer de vêtement souvent. Je vais virer ma chambre de bord très souvent. Je vais m'acheter quelque chose. Je vais la revendre. Je vais me racheter d'autres choses. Je suis de même. Je suis faite comme ça. Puis, c'est pareil au niveau du Diamond Penting. J'aime faire mes toiles. Je suis super concentrée à l'avoir évolué. Mais à un moment donné, j'ai hâte de passer à un autre projet. Je me tâme vite. C'est pour ça que moi, les grandes toiles qui ne finissent plus de finir, puis qu'il faudrait que je passe des mois là-dessus, je ne suis pas capable. Je ne suis plus capable. Je me dis que je ne me forcerai pas, même si je sais que le résultat est mille fois plus beau. Je ne suis pas capable de toffer ça. Je pense que j'en ai fait trois dans ma vie, les grandes toiles. C'était le temps que ça finisse. C'était un supplice à la fin. Je n'étais plus capable. J'ai fait ma toile de chou la semaine passée. Je vais vous la montrer rapidement. Elle m'a pris une semaine à faire. Ça, c'est parfait. Celle-là, je m'attends que ça va être à peu près ça aussi une semaine, parce qu'elle a des grandes plaques de même couleur. J'utilise mon multiple de 2 ou de 4. Ça va quand même super bien. Je m'attends que je vais la manger assez vite. La toile que je me suis commandée chez Dreamer Design, c'est une 40-50. Format que j'aime beaucoup. Mais je fais quand même attention. Il y en a qui disent que c'est trop petit, c'est pas beau, ça rend pas bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des toiles qui vont rendre très bien quand on prend le temps de choisir l'image qu'il y a dessus. C'est sûr que si tu te prends une toile 30 par 40, puis que c'est la ville de New York au complet, il y a des bonnes chances que tes buildings, ce soit juste une rangée de diamants. C'est zéro détaillé. Ça ne peut pas être beau. Mais quand c'est juste quelque chose de gros, comme justement la toile de Dreamer, c'est juste un gros perroquet, un gros plan que je me suis commandée, je sais qu'elle va très bien sortir parce qu'il n'y a pas d'autres détails autour. Je l'ai choisi, les toiles. Même s'ils ne sont pas immenses, je fais quand même attention de ne pas prendre des toiles avec trop de détails pour justement que le résultat final soit plaisant à l'œil. Parce que j'en connais qui ont fait des toiles. Oh mon Dieu! Tu sais, quand tu dis qu'il y a tellement de toiles avec des animaux dessus, tellement d'animals dessus, que le chat ou le chien qui est dans le coin, il est fait avec quatre diamants. Ça ne peut pas être très, très beau. Donc, c'est pour ça. Vous autres, est-ce que vous préférez les grandes, grandes toiles ou vous préférez les toiles plus petites? Puis quand je dis plus petites, ce n'est pas du 30 par 30. Tu sais, c'est comme je vous dis, là, 40-50, 50-60, je trouve que c'est un beau format. Je les appelle plus toiles format médium, que je pourrais dire. Je m'excuse, j'ai... Je n'avais pas le nez bouché du tout, du tout. Puis là, je me mets à parler, puis j'ai le nez qui bouche. Fait que j'ai l'impression de parler du nez. Gorgé de café. Fait que c'est ça. Les petites toiles, les formats moyens, ça me convient amplement. Puis moi, je vote pour Action au Québec. Malheureusement, on n'en a pas. Fait qu'il faut que je me trouve des... Il faut que je me trouve des... Voyons, des contacts en France pour me faire expédier des toiles d'Action. Je les aime tellement. Bien, pas toutes, par exemple. Il y en a qui ne sont vraiment pas belles, mais il y en a qui sont magnifiques. Puis c'est ça. Dans le fond, j'en veux plein. J'en ai déjà quand même quelques-unes que Sarah m'avait fait parvenir l'année passée. Mais là, j'aimerais vraiment en avoir d'autres pour moi, pour mon plaisir. Je les dévore, cette étoile-là. À date, ça va être ma quatrième. J'ai fait le renard. J'ai fait le capteur de rêve. J'ai fait le chat. Puis là, je suis en train de faire les pans. Puis je les aime. Même si c'est des diamants ronds, puis que j'aime beaucoup, beaucoup aussi les carrés. Ça se fait bien. C'est-à-dire qu'il y a le fun avec les diamants ronds, c'est que ça avance plus vite. Ça demande peut-être un peu moins de minutie que les carrés où on va prendre plus notre temps pour poser les diamants pour ne pas que ça soit tout croche. Tandis qu'avec les diamants ronds, on est moins porté à surveiller ça parce que je veux dire, ça sort quand même bien au niveau de l'œil. On s'entend, il y en a des fois qui vont poser leurs diamants puis chaînent des yeux. Mais bon, il ne faut pas juger. Des fois, c'est des gens qui ont des problèmes de motricité, qui ont un handicap puis je veux dire, tout le monde a le droit de faire du dépôt. Mais c'est ça. Je trouve que les diamants ronds, c'est plus simple. La fille, elle faisait des petites cuillères, mais j'ai oublié de m'en imprimer une puis je n'ai plus aucune imprimante. On les a toutes vendues. Fait que là, je vais refaire avec ma cuillère d'avidité. Mais là, on s'en va. On s'en va à Rimouski aujourd'hui. Il fait tellement beau. C'était la dernière journée de congé. Je pense que je vais checker, voir si je ne peux pas me trouver quelque chose justement pour aller chercher. Les espèces de cuillères à café, à sucre sont longues puis ils ont juste pour dire une petite cavité pour ramasser les choses. Je pense que ce serait parfait. Sinon, je pourrais toujours commander chez Martine. Justement, j'ai commandé excusez-moi, j'ai commandé des plateaux chez Martine Goyette, MG Factory. Puis après, j'y ai repensé. J'ai dit, crème, c'est vrai, elle avait un modèle de cuillère puis j'aurais dû m'en commander une. Mais bon, ce n'est pas rare. J'ai l'impression que ce ne sera pas ma seule commande que je vais faire à Martine. Je vais probablement en faire plusieurs autres. Fait que je m'en commanderai une éventuellement. Fait que là, en attendant, c'est sûr que je travaille avec ma grosse cuillère de David. C'est quoi que je disais avant de m'interrompre? Je ne me rappelle plus. En tout cas, bref, on parlait de DP, on parlait de... Il ne faut pas s'attendre à parler de grand-chose ici, tant qu'à avoir du DP. Malgré que non, je peux vous parler de mon travail. C'est vrai que je pourrais vous en dire un petit peu plus parce que ça a beaucoup bougé dans mon travail. Dans le fond, moi, j'avais commencé... J'ai commencé à travailler pour le centre de service scolaire des Monts-et-Marie, la commission scolaire, même si on n'a plus le droit de dire ça. Puis, j'avais eu un poste... Bien, pas un poste. Un remplacement comme agente de bureau à l'école proche de chez moi. Cinq minutes de chez moi. Donc, je travaillais à temps plein du lundi au vendredi à l'école avec les petits cocos. Super le fun. C'est un travail qui bouge beaucoup quand t'es agente de bureau. T'es très, très, très pieuve dans ce lieu de travail-là. T'as les enfants qui viennent te voir, les enseignantes, les cloches, ça crie, ça... Il y a de la vie dans une école. Sérieusement, c'est tellement vivant. Les enfants sont tellement drôles. Vraiment, là, j'ai adoré travailler là. Mais vu que c'est un poste... Vu que c'était juste un remplacement à durée indéterminée... Donc, moi, dans le fond, je remplaçais une personne qui était en arrêt de maladie depuis le mois d'octobre. Puis, on ne sait pas quand est-ce que cette personne-là va revenir. Bien, je pouvais être là encore des mois, comme que je pouvais être là encore juste deux semaines, puis la personne revient, puis tchao bye. T'sais, j'ai pas le choix de partir. Donc, tu peux ouvrir l'atelier, mais pas trop le volume fort. OK? Donc, c'est ça. Mais bon, j'adorais ça. J'étais vraiment super bien. Puis là, j'ai eu un appel des hauts placés, si on peut dire, du centre de service directement, parce que chaque commission, bien, chaque centre scolaire a un centre de service. Puis là, ils m'ont offert un remplacement à longue durée de pratiquement 8 ou 9 mois comme secrétaire de gestion aux ressources matérielles et informatiques. Dans le fond, je travaille encore pour le centre de service. Tout, c'est juste que j'ai changé de place. Parce que ça bouge beaucoup dans les commissions scolaires. Les chaises, là, c'est toujours en mouvement constant. Il y a un manque criant de personnel. Puis là, bien, quelqu'un sort en maternité, ils doivent mettre quelqu'un d'autre à ta place. Après ça, là, quelqu'un d'autre libère une chaise. Cette chaise-là doit être bourrée. Fait qu'il y a toujours du mouvement. Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, bien, c'est ça. Ça m'a fait beaucoup de peine de devoir quitter l'école, mais le fait que ça soit un remplacement à longue durée, bien, je tombais avec les avantages que je n'avais pas sur remplacement à durée indéterminée. Parce qu'il faut comprendre que quand on est sur un remplacement à durée indéterminée, ils ne peuvent pas te donner, tu sais, comme les assurances, les vacances cumulées, puis ainsi de suite, parce qu'ils ne servent pas comment tu vas être là. Tu peux être là juste deux semaines. Fait qu'ils ne peuvent comme pas enclencher tout ça. Tandis que quand tu pognes un remplacement de plus de six mois, là, tu tombes avec toutes les conditions qui viennent. Tu commences à cumuler des vacances, tu commences à avoir des journées de maladies payées, des assurances, bref, fonds de pension et tout le tralala. Fait que c'est ce qui m'a fait accepter le poste, même si ça m'a fendu le cœur. Puis en plus, il a fallu que je retourne former une des nouvelles qui avait pris ma place. Habituellement, on a juste une journée pour transférer le dossier. Fait que moi, j'avais fait le transfert à une fille, mais cette fille-là aussi a été appelée au centre de service comme moi. Elle a pogné un poste, elle aussi, aux ressources humaines. Donc, ils ont tout de suite remis quelqu'un d'autre. Ça s'est fait très vite. Puis là, il a fallu que je retourne former cette personne-là parce que celle qui était là après moi n'était pas là depuis assez longtemps pour former elle-même. Fait que là, moi, j'avais été là pratiquement trois mois. Fait que si je vous dis, je connaissais bien mon environnement. Fait que ça m'a tellement fait un pincement au cœur parce que quand je suis arrivée à l'école, il y a des petits cocos qui me reconnaissaient puis ils étaient comme « Madame la secrétaire! » J'étais comme « Non, non, je n'étais pas une secrétaire. » J'étais à la jambe de bureau, mais bon, eux autres, ils ne savent pas, ils s'en foutent. J'avais le droit d'écoller puis les enseignants étaient super contents de me voir. J'ai dîné avec eux autres, on a tellement eu du fun. Ça a été vraiment super plaisant. Puis j'étais contente parce que, dans le fond, le 1er mars, oui, c'est ça, le 1er mars, le vendredi 1er mars, c'était ma dernière journée officielle avec les enseignantes parce qu'après ça, c'était la semaine de relâche et j'étais censée terminer cette journée-là puis Hunter a tombé malade. Ça fait déjà un mois de ça, ça n'a pas de bon sens, ça va tellement vite. Puis le vendredi matin, à 5 heures, il a fallu qu'on parte d'urgence à Rimouski avec Hunter chez le vétérinaire pour voir qu'est-ce qui se passait parce qu'il n'allait vraiment pas bien. Il était en train de nous crever dans les mains. Il ne mangeait plus, il vomissait. J'ai tellement pleuré. Ça fait que, ma dernière journée, je n'ai pas pu rentrer. J'ai callé off puis j'ai dit je m'excuse, mais nous autres, on s'en va à l'urgence avec mon chien. Puis je ne pouvais pas ne pas être là. Je ne pouvais pas dire à mon chum, vas-y du sol puis moi, je vais aller travailler. Je n'aurais pas pu travailler la journée. Ça fait que, j'ai manqué cette dernière journée-là d'être avec les... J'ai manqué cette dernière journée-là d'être avec mes collègues parce qu'eux, ils partaient en semaine de relâche puis moi, je commençais la semaine d'après, même durant la semaine de relâche, au centre de service. Ça fait que, je savais que je ne les en reverrais pas. Tu peux-tu envoyer l'îlot au dehors, là, en tant que Loïc? Voyons, je suis en train de te plaindre tard. Ça fait que, ça m'a fait de la peine. Puis, quand je suis revenue, j'avais des cadeaux sur mon bureau qui m'ont laissé super fin. Puis, mais tu sais, tout le monde était parti en vacances, fait que je n'ai pas pu les voir. Ça fait que ça, ça m'avait vraiment fendu le cœur de dire ma dernière journée où est-ce que j'aurais pu prendre le temps d'aller dire bye-bye à tout le monde, bien, je n'ai pas pu être là. On était à Rimouski, on broyait notre vie parce qu'on ne savait pas si Hunter allait vivre. Heureusement, tout va bien pour Hunter. Tout va très bien, hein? Mais c'est ça, ça a été une journée dure en émotions. Puis là, bien quand ils m'ont demandé d'aller former la semaine passée, j'étais tellement contente parce que je me disais oh yes, je vais pouvoir en revoir la gang puis, tu sais, justement là, de leur dire bye-bye parce que je n'ai pas pu le faire au début du mois. Fait que ça a été une super de belle journée, j'étais tellement contente, j'ai retombé là-dedans parce que j'aime mon nouveau poste, c'est juste que c'est très différent parce que mon nouveau poste, on est dans des bureaux, on est au centre directement, c'est des super beaux bureaux mais on a chacun notre bureau, on est chacun dans notre trou comme on dit là, puis c'est très calme, tu sais, c'est vraiment silencieux, moi je m'emmène la radio sinon ça me fait capoter. Fait que c'est ça, tandis que d'une école, c'est de la vie, c'est du cri, c'est tout ce que tu voudras. Fait que tomber en mode très, très, très silencieux, ça m'a fait un choc, fait que ça m'a fait du bien en même temps de revenir à l'école puis de voir cette gang-là. Mais en même temps, j'apprécie de plus en plus mon nouveau poste parce que justement, c'est le côté très calme où on se fait moins déranger parce qu'il faut savoir quand on est à genre dans une école, on devient des pieuvres, tu sais, je veux dire, les enseignantes viennent beaucoup nous voir pour nous demander des impressions, les élèves viennent nous voir pour des boîtes de mouchoirs, on reçoit un élève qui s'est blessé, un autre qui est malade, le téléphone qui sonne, les parents qui arrivent, les rencontres, fait que ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une école versus au centre où ce que là, c'est plus, c'est vraiment plus calme. On est vraiment plus dans un monde, j'ai l'impression, je me dis, un monde de fonctionnaires, mais fonctionnaires qui travaillent fort parce qu'on n'a pas le temps de voir nos journées passer, beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de... Moi, dans le fond, ma tâche en tant que secrétaire de gestion, bien, c'est faire les payes des employés dans mon département de matériel et informatique, c'est rentrer de la facturation, c'est... Oh mon Dieu, il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est préparer des contrats pour des travaux majeurs, c'est placer des plans, envoyer des courriels, mon Dieu, il y en a tellement, je ne pourrais même pas vous le dire, ça fait bien que ma troisième semaine que je suis là, j'ai commencé comme la deuxième semaine de mars, puis j'en apprends encore beaucoup, beaucoup, puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut faire du télétravail, comme justement la semaine passée, on a eu une journée de tempête et à ce moment-là, nous, on n'est pas obligés de rentrer au bureau parce qu'on se connecte tout simplement au serveur, on a tous des beaux portables, neufs, écoute, on est gâtés, ils nous ont donné tous des beaux portables, flambant en eux, fait que moi, je travaille de la maison qui a des forces majeures comme ça, je pourrais aussi faire du télétravail, mais je vous dirais que j'ai tellement été longtemps à la maison, je veux dire, ça faisait quatre ans que j'étais ici depuis 2020, que là, j'ai besoin de sortir, j'ai vraiment besoin d'aller travailler, puis ça me fait du bien d'aller au bureau, d'aller voir un peu du monde, même si je vous dis qu'on est chacun dans notre bureau, ça reste qu'on pose, on est tous ensemble, sur l'heure du dîner, on est tous ensemble, fait que ça reste que je sociabilise quand même, mais c'est pour ça que j'ai pas tant envie présentement de me lâcher beaucoup dans le télétravail, peut-être cet été un petit peu plus, parce que ça va être plus simple avec Loïc, je vais acheter une pince, c'est ça, ça va être plus simple, c'est comme Tommy, lui, il travaille, il a un horaire très, très, très mélangé, tu sais, il va travailler lundi, jeudi, vendredi, après ça, il va travailler le mardi, mercredi, jeudi, d'autres fois, il va être en congé lundi, mardi, mercredi, il va travailler jeudi, vendredi, fait que cet été, dans le fond, un diamant spécial, j'avais hâte d'en mettre, il est super beau, cet été, dans le fond, c'est que quand Tommy pourra pas être à la maison avec Loïc, bien moi, probablement que je vais faire du télétravail à ce moment-là, puis j'aimerais aussi l'inscrire au camp de jour, selon s'il va y avoir de la place ou pas, ça, c'est la question, c'est juste ça, le petit côté un peu organisationnel de l'été, c'est quoi qu'il y a? Ah, tu veux la tourner? Ce sera pas long, je vais aller tourner la télé pour que mon gars peut s'asser, là. là, je vais rentrer les chiens. Viens-vous-en! 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 C'est ça, c'est que c'est le côté un petit peu plus organisationnel, qui va être un petit peu plus compliqué durant l'été parce qu'il n'y a pas d'école, mais on va s'arranger. Comme je l'ai tenu, j'ai dit, on n'est pas les seuls parents au monde qui travaillent l'été avec un enfant. Je pense que c'est pas mal le cas de tout le monde. Puis, c'est beaucoup plus calme aussi à ce qui paraît au centre de service l'été parce qu'il y a beaucoup de vacances, tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont présents au bureau, fait que je m'attends que je vais pouvoir faire plus de télétravail puis ça va être plus simple de travailler de la maison pour ça. Ça, c'est un bon côté aussi de pouvoir se dépanner et rester à la maison quand il y a des forces majeures ou peu importe. Fait que j'aime vraiment ça. C'est une belle horaire. Je commence à 8h le matin et je finis à 4h le soir. C'est parfait, tu sais, Loïc, il prend l'autobus le matin à 7h15. J'ai le temps de le préparer. Après ça, il part. J'ai le temps de prendre mon café. Je m'habille. Je me brosse les dents. Je pars travailler. C'est pas trop tard. Les journées passent super vite. On finit à 4h. Tout est encore ouvert. Fait que tu sais, j'ai le temps d'aller acheter des affaires s'il manque du stock. Après ça, je vais chercher Loïc au service de garde parce que lui, maintenant, il va au service de garde après l'école. Puis, je reviens à la maison. Je fais mes petites affaires. Souper. Puis, j'ai toute ma soirée, tous mes week-ends, tous les fériés. Là, je suis en train de cumuler des vacances. J'ai deux semaines minimum cet été parce que c'est les deux semaines de la construction obligatoire plus les vacances que je vais cumuler d'ici à ce temps-là. Fait que ça peut me donner d'autres semaines de plus. On a deux semaines à Noël. On a des journées, c'est ça, on a des journées payables en maladie. On a des journées payables pour raisons personnelles. Les conditions sont super. Puis ça, vraiment, c'est là que je me rends compte que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas ça. Je veux dire, tu es entrepreneur, tu es malade, tu ne peux pas travailler, tu n'es pas payé pour ta journée. Tu perds ce que tu n'as pas pu produire cette journée-là puis il faut que tu te reprennes. Sinon, tu n'auras pas ton salaire la semaine d'après. Tandis que quand tu travailles pour un employeur, comme justement où est-ce que je suis, je tombe malade une journée, je ne fais pas bien ou même, j'ai des raisons personnelles. Je peux manquer une journée pour une raison personnelle X, je n'ai même pas besoin de donner de raison. Bien, je suis payée. ça, ça, ça m'a fait prendre conscience aussi du beau côté des choses d'être pour un employeur versus être à ton compte. Être à ton compte, tu n'en as pas d'assurance, tu n'as rien. Il faut que tu payes tout par toi-même de ta poche, il faut que tu prévois tes impôts, il faut que tu prévois tes rentes du Québec parce que ça se mange tout à l'impôt ces affaires-là, ça coûte cher. Fait que c'est comme beaucoup plus de stress, il faut que tu calcules tout, c'est toi qui tiens ta comptabilité, tes taxes, c'est tout toi qui fais ça, c'est de la job. Puis c'est là que je me rends compte que ça a été un bon timing de mon entreprise parce que j'ai commencé dans mon entreprise en même temps que la pandémie, elle a éclaté. J'ai tombé à mon compte une semaine avant qu'on tombe en confinement. Puis ça a comme super bien fait qu'on était à la maison parce que, d'un, avec l'école, c'était beaucoup plus simple. On était là tous les deux. Loïc a manqué beaucoup d'école, ils ont fait beaucoup d'école à la maison. Fait que c'était juste comme parfait. On n'a pas été obligés de se faire vacciner, ça aussi, c'était parfait. Tu sais, je veux dire, si on a arrêté chacun à notre travail puis moi, je travaille à l'hôpital avant. Fait qu'ils ont s'entendu que j'ai arrêté en plein là-dedans puis il aurait fallu que je me fasse vacciner, il aurait fallu que Tommy se fasse vacciner, c'était obligatoire aussi. Puis d'autres, on était condisons, on ne voulait rien savoir. Vraiment pas dans le but de partir un débat en pourcentage. Je dis juste que le timing était bon. Tu sais, c'était vraiment un bon timing. Fait que ça a été une belle expérience, mais ça me fait aussi, avec le recul, réaliser à quel point on est bien pour un employeur des fois puis on ne le sait pas. Le fait de pouvoir décrocher après ton travail, de vraiment ne plus penser à rien, de faire juste ce que tu as envie de faire puis monétairement aussi, ça va mieux parce qu'avoir une entreprise, ça coûte cher. C'est beaucoup, beaucoup de dépenses, beaucoup, beaucoup d'imprévus. Je veux dire, on est arrivé à en vivre pareil. J'en ai vécu pendant quatre ans. Je veux dire, c'était pas si horrible que ça. Mais là, présentement, beaucoup plus à l'aise. Je veux dire, le salaire que je fais, ça reste à moi. Il n'y a pas la moitié qui part pour des achats de toile, pour de la livraison puis ainsi de suite. Fait que c'est, tout ça, ça a été une renaissance. On peut dire ça comme ça. Puis même Tommy, c'est ça qu'il disait. C'est pas long. Café. Tommy, il disait, tu sais, je me rappelle, à la fin, avant de me lancer avec toi, je suis allée beaucoup contre ma job. Ça faisait dix ans qu'il était là puis il était tanné puis le monde, il tapait ses nerfs puis en tout cas, bref, il était écœuré. Puis là, aujourd'hui, il se rend compte à quel point, mon Dieu, j'étais assez bien là-bas. Il dit, je rentre, je travaille, je connais ma job par cœur, je reviens à la maison, c'est fini. Fait que c'est ça. Fait que bref, tu sais ça, c'est notre nouvelle vie en 2024. Ça a beaucoup bougé, ça a été une grosse vague, un gros rône-marée, comme on dit. Ça a comme tout ramassé, mais en même temps, ça nous a tellement emmené beaucoup de positifs. puis mon papa aussi qui va bien parce qu'il y en a quelques personnes qui sont au courant que l'année passée, en même temps que l'ouverture de notre boutique, mon papa a eu un diagnostic de cancer. Ça a été une grosse année, les traitements, la chimio, l'insécurité et tout. Puis là, mon papa, il a été opéré en janvier, donc il y a deux mois et demi. Ils ont tous retiré sa vessie au complet, sa prostate. Ils ont tout, tout, tout enlevé. Puis mon papa est officiellement en rémission. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de traces à nulle part. Et maintenant, il remonte la pente doucement. Il est rendu avec une stomie. Mais ça va bien. Il s'habitue bien à son sac. Puis il dit que ça ne l'empêche pas de faire ces choses. Ça a été difficile, par contre, quand il est sorti de la salle d'opération, les six premières semaines, très, très faibles. Il ne mangeait pratiquement pas. Il a tellement maigri. Mais tu sais, il ne veut pas, c'est une immense opération qu'il a vécue là. Tu sais, ce n'est pas les tunnels carpiens et ce n'est pas l'apendice, comme on dit. On t'enlève le trois-quarts de ce que tu as dans le bas du ventre. On te coupe les intestins. ça a été difficile. On s'inquiétait parce que c'était dur de remonter à la pente. Il ne mangeait pas. Il n'y avait pas de force. Il faisait juste dormir. Mais là, ça va mieux. Tu sais, cette semaine, ils sont venus trois fois à la maison puis mon père est méconnaissable. Ça, c'est une très belle nouvelle aussi. J'ai confiance que l'année 2024 va nous apporter de quoi? De plus positif, de plus léger. puis j'ai hâte de partager ça avec vous. Je commence déjà à partager ça avec vous. Puis j'ai hâte de vous en dire plus, de vous partager mes nouveaux achats, cette renaissance-là au niveau de ma passion pour le DP, notre nouvelle vie, comment ça va se passer. Bref, je suis contente puis j'espère que vous allez apprécier ce nouveau côté-là de moi, que non, je ne vends plus de produits, mais je vais quand même être là encore d'une façon différente. Puis je vais vous accompagner pareil à ma façon avec ma passion. Puis c'est ça. Fait que je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ça fait quand même près de 40 minutes que je vous tiens. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog-là, résumé, nouveauté. Puis moi, je vais aller terminer mon carré puis après ça, on est censé s'en aller magasiner. Youpi! Ça va être une belle journée. Puis je vous reviens bientôt, soit avec un unboxing, soit avec un autre vlog. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vous reviens bientôt parce que je vous dis que je veux vraiment maintenir ma chaîne. Puis en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une super belle journée. Profitez-en bien. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada